Bien le bonjour les amis, on est ici avec Michel. Vous savez que je travaille chez CGI, c'est un cabinet de conseil dans lequel il y a plein de personnes qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique, moi donc aviation. Et Michel est un grand spécialiste des questions spatiales. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé ? Alors moi j'ai travaillé au ministère des armées et au ministère d'enseignement supérieur et de la recherche. Ça fait plus de 15 ans que je travaille sur les questions de défense et depuis quelques années sur l'espace et l'innovation. Et donc là tu as fait une présentation sur ce qu'on appelle le New Space. Oui. Que tu as fait du coup à Centrale, à Sciences Po, etc. Exactement. Donc les amis, vous avez de la chance, on va passer quelques minutes ensemble spécialisés sur cette petite présentation. Vous verrez un petit montage, je vous le ferai apparaître sur un grand écran de votre côté. Donc la première question c'est quoi le New Space ? Alors le New Space c'est un petit morceau de l'espace, de l'activité, de l'économie de l'espace. C'est grosso modo 10 milliards d'investissements sur les 80 milliards que représente l'espace chaque année. Donc c'est peu et en même temps c'est énorme parce que ce sont surtout des nouvelles méthodes, des nouveaux enjeux, des nouvelles pratiques qui viennent bouleverser l'économie de l'espace en créant de l'accélération, en créant de l'innovation. Parce que c'est des nouveaux entrants qui étaient pas là par le passé ? Exactement, exactement. Ce qu'on constate c'est que l'espace est aujourd'hui essentiellement drivé par les acteurs historiques, régalien et puis les grands acteurs privés comme Ariane Group en France ou la NASA aux Etats-Unis. Mais on voit apparaître des nouveaux acteurs comme Spexix aux Etats-Unis ou Unseen Lab par exemple en France qui vont plus vite, sont capables d'investir des sommes considérables particulièrement pour les Etats-Unis et optimisent leurs coûts pour justement aller accéder beaucoup plus rapidement à l'espace. Et qu'est-ce qui est si compliqué dans l'accès à l'espace ? Parce que t'as des petits slides aussi sur ça, mais il y a des facteurs qui font que c'est insurmontable ? Alors c'est pas insurmontable justement, on assiste à la fois à une démocratisation puisque de plus en plus d'Etats peuvent accéder à l'espace et développent des programmes spatiaux. Historiquement l'espace c'était grosso modo 5 nations, donc les Etats-Unis, évidemment l'Union Soviétique puis la Russie, la Chine et la France assez rapidement suivies de l'Union Européenne et des institutions intergouvernementales européennes. Puisqu'il n'y a pas que l'Union. Aujourd'hui on voit de plus en plus de pays, au moins une dizaine, qui ont des bonnes capacités spatiales, peut-être même plus. Et puis démocratisation aussi parce qu'on voit apparaître des acteurs privés qui ont des capacités comparables à celles des Etats. Quand on regarde SpaceX ou Amazon avec Jeff Bezos, un milliard d'investissements par an dans l'espace pour développer son programme de capsules et de constellations Kuiper. Voilà, on a des acteurs vraiment qui ont su dépasser les barrières à l'entrée qui réservaient cet espace-là aux acteurs égaliens pour aujourd'hui développer une économie, développer accès autour du service et bientôt de l'exploitation des ressources spatiales. On passe au slide ? On passe au slide. Techniquement, s'affranchir de l'espace, ça, aller dans l'espace, c'est pas évident parce qu'il faut s'affranchir de l'attraction terrestre. Et donc, il faut atteindre des vitesses très élevées. L'espace, c'est pas l'altitude, c'est un peu l'altitude, mais c'est d'abord la vitesse. Si vous lancez un objet en l'air, il va retomber. Si vous atteignez une certaine vitesse, à peu près 7 km secondes, cet objet va monter très haut, il va aller très loin. C'est le cas des missiles balistiques intercontinentaux, par exemple. Mais il va toujours retomber. En revanche, si vous dépassez un peu plus de 7 km secondes, c'est-à-dire à environ 25 000 km heure, votre objet va rester dans l'espace. Il va être satellisé. Et donc, il va tourner, normalement de manière régulière, sous forme d'ellipses, autour de la Terre, sur une orbite que vous avez choisie avec un angle, etc. Si vous le lancez encore plus vite, ce satellite-là, cet objet, va s'éloigner de la Terre et puis rejoindre d'autres espaces, éventuellement, pour faire de l'exploration spatiale. Donc, le premier enjeu, c'est de s'affranchir de l'attraction terrestre. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est bien maîtrisé depuis les développements des premiers missiles balistiques puisque les lanceurs spatiaux sont à l'origine des missiles balistiques dérivés des V2 allemands. Et du coup, il y a aussi des difficultés sur la résistance à la chaleur ou c'est vraiment uniquement la vitesse de propulsion qui... Alors, évidemment, autour de ça, il y a des enjeux énormes autour des matériaux, la résistance à la chaleur, la tenue aux vibrations des objets que l'on met à l'intérieur. Lorsqu'on met un missile, on met une charge, il faut qu'elle tienne, mais après, elle va exploser. Donc, la résistance, c'est de la grosse ferraille. Pour un satellite, on est sur des objets qui sont montés en salle blanche, extrêmement minutieux, extrêmement fins, d'une certaine manière fragiles. Et donc, il faut maîtriser un certain nombre de technologies assez complexes qui, aujourd'hui, se démocratisent, comme je le disais tout à l'heure, qui sont accessibles à de plus en plus de pays. Mais, disons, grosso modo, ces barrières-là, elles sont de moins en moins infranchissables. Ok. Mais du coup, les deux grandes trajectoires, soit tu tires trop et ça redescend, soit tu tires bien loin et ça redescend. Et ça redescend toujours, il faut trouver le bon angle et puis atteindre la bonne vitesse et s'y maintenir. Si ton objet va à la bonne vitesse, mais qu'il est trop bas, il va finir par rentrer dans l'atmosphère, enfin, se frotter à l'atmosphère résiduelle et il va descendre petit à petit jusqu'à brûler dans l'atmosphère et se détruire. S'il reste à une bonne altitude, grosso modo au moins 300 km d'altitude, eh bien, il va rester à peu près stable, moyennant un certain nombre de manœuvres pour le maintien à poste. Mais voilà. Et puis, on peut monter jusqu'à 36 000 km. Et la limite officielle, c'est 100 km ? Alors, la ligne de Kerman, c'est en Europe. Les États-Unis ont une définition un petit peu différente, un petit peu inférieure, mais grosso modo, c'est à peu près 100 km. C'est pour ça que là, vous pouvez acheter des billets pour 100 000 euros pour aller dépasser les 100 km pour en quelques minutes. Exactement. Voilà, avec Virgin, effectivement, qui va commercialiser assez rapidement des vols de touristes spatiales. Il y a des réservations. 3, 2, 1, release, release, release. Fire. Fire. Hey, welcome to Space Scotland. Hey, welcome to the club, astronaut. Thanks, Space. I like this club. Oui, oui, il y a plus de 7 000 réservations sur ce lanceur. Top. Voilà. Alors après, une fois que votre objet est satellisé, vous avez aujourd'hui 8 000 satellites qui ont été lancés, à peu près 1 500 qui sont encore opérationnels, entre 400 et 36 000 km d'altitude, avec une assez forte concentration d'objets, de satellites dans les orbites basses, entre 300, 400 km et 2 000 km, selon la plus grosse concentration, avec des satellites essentiellement d'observation de la Terre et de connectivité pour l'internet des objets, bientôt. Après, vous avez des orbites moyennes, entre 2 000 et 35 000 et quelques kilomètres, avec essentiellement des satellites GPS, en moins grand nombre, puisque la distance fait que la couverture du satellite est plus importante. Et puis, à 36 000 et quelques kilomètres, vous avez les satellites dits géostationnaires, géostationnaires parce que finalement, ils ont une vitesse qui est équivalente à celle de la rotation de la Terre, ils restent toujours au-dessus du même point, et ils peuvent couvrir, avec 3, 4 satellites, couvrir l'ensemble des zones d'intérêt de la Terre, et donc avec des coûts, du coup, bien moindres. Et du coup, la proportion, c'est quoi la proportion du système militaire ou civil ? Alors, effectivement, l'espace a été driveé par le militaire, historiquement, pour la conduite des opérations, pour l'observation, pour l'espionnage, pour les écoutes, pour les télécommunications. Les photos satellites, on est assez bas ? Alors, pour les satellites, on est assez bas, pour les télécommunications, on est très haut, on est à 36 000 kilomètres. Et à peu près 50% des tirs qui ont été opérés depuis le premier lancement, depuis Sputnik, sont pour des opérations militaires. Ok. Et donc, par contre, dans les dernières années, je suppose que c'est majoritairement du civil ? On voit apparaître de plus en plus, effectivement, des opérations au profit de civils. Si on prend un exemple très concret, SpaceX, donc d'Elon Musk, il projette de lancer 42 000 satellites dans l'espace, et il procède actuellement à un lancement par mois. Chaque lancement comprend en temps 60 satellites. Donc on est aujourd'hui à plus de 300 satellites, et l'objectif de SpaceX, c'est d'arriver à 70 lancements par an. Mais donc ces sociétés-là, elles attaquent frontalement, je pense évidemment en tant qu'Européens à Airbus et donc à Ariane, qui avaient, il y a quelques années, plus de 50% du marché commercial mondial, donc du marché public. Donc là, ils ont des parts de marché qui sont en train de se réduire. Alors, SpaceX a réussi un tour de force majeur qui est de développer à la fois une concentration de satellites, la Starlink, 42 000 satellites à terme, pour faire de la connectivité Internet en basse altitude, pour avoir un temps de latence inférieur, et donc servir principalement les activités financières, mais aussi le jeu en ligne avec des temps de latence vraiment compatibles avec du jeu professionnel. et parallèlement, il a développé l'activité de lanceurs, toujours au sein de SpaceX, avec des lanceurs réutilisables. Avec des lanceurs réutilisables, et c'est là le tour de force d'Elon Musk, c'est d'avoir été capable en très peu d'années d'injecter des fonds massifs et de recruter les talents qui ont permis de développer des lanceurs simples, tout est relatif quand on parle d'espace, mais basiques, qui fonctionnent bien, et qu'il arrive à récupérer, ce qui lui permet de faire des économies d'échelle considérables et de diffuser les coûts dans des proportions, aujourd'hui inatteignables pour les opérateurs traditionnels, comme effectivement Ariane, qui ont des frais fixes beaucoup plus importants. C'est le principe des startups. Exactement, donc il arrive à lancer pour beaucoup moins cher, beaucoup plus rapidement, avec une production, déjà la réutilisation permet de lancer beaucoup plus rapidement, puis une production qui a été optimisée, qui a été industrialisée, en fait, de l'artisanat et de l'orfèvrerie qui caractérisent encore le whole space, avec des objets exceptionnels, il faut le dire, on est passé à une industrialisation, c'est un peu comme le passage de la voiture faite sur mesure à la Ford T, finalement on est un peu dans le même ordre d'idée. Et donc effectivement, ces opérateurs traditionnels sont concurrencés et doivent faire face à ces nouveaux enjeux. La réutilisation. Voilà, exactement, ils doivent donc développer des nouveaux lanceurs moins coûteux, bien entendu, produits plus rapidement, pour répondre à une demande qui est de plus en plus importante, qui exige des délais de réactivité de plus en plus contraints. Voilà, et là, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué, parce que les modes de fonctionnement ne sont pas forcément adaptés. Oui, ça fait quand même une marche dans le bon sens ? Il y a une marche dans le bon sens, sans, oui, il y a des inquiétudes. Les deux, en fait, on a des vraies inquiétudes. Les opérateurs traditionnels ont eu beaucoup de mal à croire au business model de SpaceX. Le fait est que SpaceX a fait la preuve de son efficacité, en tout cas, au moins sur les lanceurs, sur les satellites, on verra si le business model est viable, mais ils les lancent. Donc voilà, il y a une véritable inquiétude. Et parallèlement, il y a des programmes qui sont lancés, Ariane 6 en est un exemple emblématique, puisque l'objectif, c'est de diviser le coût d'un lancement par deux, et donc pour les successeurs, de diviser encore par deux. Puis parallèlement, il y a des opérateurs, des start-up, qui développent des micro-lanceurs. On a Venture Orbital System en France, qui est en train de développer un micro-lanceur pour lancer des nanosats de 35, enfin, lancer jusqu'à 35 ou 45 kg en orbite basse. Voilà, et vous avez un foisonnement de start-up qui développent des petits lanceurs pour lancer, faire des tirs à 1 million, 2 millions. Donc très faible. Très faible, alors qu'aujourd'hui, on est à 10 000 euros le kilo. Il y a quelques années, j'avais vu, alors je ne sais pas si ça a été plus loin, on voulait prendre un rafale, un avion de chasse, et puis il faisait une boucle, et tout en haut de sa boucle, il lâchait une... Exactement, c'était un très beau projet. J'ai l'impression que ce projet a été abandonné, en tout cas qu'il est resté dans les cartons, et ce serait une bonne chose, ce serait une bonne chose qu'il soit remis en oeuvre. Dassault avait des très très beaux projets, à la fois avec le rafale, effectivement, le développement d'un lanceur aéroporté, et puis des projets de navettes, un peu comparable à la navette américaine qui orbite pendant, je crois que le dernier record, c'est plus de deux ans. pour ces activités... Le drone satellite de l'ESR France. Exactement, dont on ignore la nature réelle des activités, on parle d'expérimentation, mais qu'est-ce qu'une expérimentation ? Ça peut recouvrir beaucoup de choses. Voilà, les projets de Dassault étaient vraiment très très beaux. Ce qui serait intéressant, c'est que les institutions nationales et principalement européennes, l'Agence Spatiale Européenne, qui a quand même, lors de la dernière interministérieure de Séville, recueilli un budget colossal, un record, près de 15 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. La France, qui a considérablement augmenté ses budgets spatiaux, etc., se penche aussi sur la problématique des lanceurs réutilisables ou des micro-lanceurs, et des micro-lanceurs pour répondre à des besoins opérationnels d'urgence des armées, par exemple, ou en cas de catastrophe naturelle, ça peut être très intéressant, sur une zone mal couverte, d'avoir... ou... Voilà, pas couverti... Un terminal Wi-Fi, par exemple, ou un satellite d'observation un nanosat qui serait envoyé en quelques heures ou en quelques jours, dans le pire des cas, pour répondre à une demande vraiment ponctuelle et tout ça pour un coût raisonnable. On ne parle pas de rentabilité quand il s'agit de catastrophes naturelles ou d'opérations militaires, mais si les budgets sont maîtrisés, ce n'est pas plus mal non plus. Donc, effectivement, on pourrait imaginer que, par exemple, pour une entreprise comme Venture Orbital System, puisqu'on parle de la France, bénéficie de la part d'un soutien de la part des institutions nationales et européennes sous la forme de réservations de créneaux de lancement, déjà avant même que le lanceur soit opérationnel, avec financement, évidemment, ces créneaux permettant, par exemple, à des universités qui développent des nanosats ou à d'autres start-up qui n'ont pas forcément les moyens d'opérer ces lancements, de bénéficier d'un lancement gratuit, financé, finalement, par l'Union européenne ou par la France, et puis permettant, du coup, à Orbital System de développer son lanceur jusqu'à atteindre une masse critique et une rentabilité, un business model rentable. Donc, on peut imaginer des nouveaux systèmes, ce n'est pas évident parce que le principe des marchés publics, les règles des marchés publics et puis le retour, le principe du retour géographique au niveau de l'Union européenne fait que on avance mais lentement et quand on voit des SpaceX ou des Amazon ou des Kuiper ou des OneWeb qui vont extrêmement vite, il faut arriver à se mettre en bataille pour tenir le choc. Il faut se mettre en marche. Tu parles beaucoup des lanceurs, il y a aussi des évolutions sur les satellites eux-mêmes avec des formes de cubes qui sont du coup plus structurées. Alors, ce qu'on constate, là où c'est le plus visible, c'est au niveau des satellites en orbite géostationnaire, donc ceux qui sont les placés les plus hauts. Historiquement, c'est des satellites assez massifs de plusieurs tonnes donc des coûts où je disais tout à l'heure 10 000 euros ou 10 000 dollars le kilo à lancer. Voilà, c'est des satellites qui représentent des budgets, des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars ou d'euros. On voit apparaître avec les nanosats ou les microsats des petits objets qui font, qui sont comptés en unités de 10 cm par 10 cm et puis on multiplie le nombre d'unités quand on le souhaite pour faire un satellite plus gros, petits, qu'on peut lancer en orbite basse, difficilement manœuvrable, difficilement contrôlable mais qui peuvent remplir un certain nombre de missions, entre autres de connectivité ou de transmission de données et pour des coûts bien entendu largement inférieurs. Et donc, on a une concurrence entre ces satellites historiques extrêmement performants et des petits satellites très peu coûteux qu'on peut lancer en très grand nombre régulièrement, c'est Starlink typiquement pour répondre à un besoin économique avéré. Et toi, tu vois des grandes tendances du coup ? Alors, je ne suis pas nécessairement convaincu que Starlink soit un jour une constellation de 42 000 satellites ou même que Kuiper d'Amazon atteigne les 3 400 satellites environ qui sont prévus. En revanche, on constate que c'est quand même une densification, un nombre de lancements colossal et donc une concurrence pour les opérateurs traditionnels. Et puis parallèlement, on voit apparaître un accroissement des risques puisque quand on dit lancer 42 000 satellites en orbite basse, donc à peu près à 500-600 km, quand on voit apparaître 42 000 satellites à 500-600 km, évidemment, même si l'espace est vaste et même si comparé à aller aux océans, c'est comme si on jetait deux bouteilles de coca dans l'océan, la probabilité de rencontrer est faible. En revanche, quand un satellite qui est en orbite rencontre un autre satellite à la vitesse d'un peu plus de 7 km secondes ou rencontre un débris puisque les satellites s'abîment, il y a des débris de peinture, il y a des débris de lanceurs, vous avez des corps de lanceurs, vous avez des débris d'autres collisions, et bien ces débris qui avancent à plusieurs km secondes sont comme des balles et les satellites sont mal protégés contre ces chocs-là. Donc on les suit ? Alors donc on les suit, les Américains sont les mieux outillés pour ça, la France et l'Union Européenne, la France a des activités et des capacités partielles, l'Union Européenne est en train d'essayer de fédérer les capacités des différents pays pour développer un service de SST ou SSA, donc Space Situational Unetracking et Space Situational Awareness pour avoir une connaissance de la situation spatiale, pour pouvoir mettre à disposition des opérateurs satellites des informations pour éviter ce type de collision ou et même aussi pour assurer la sécurité des opérations souveraines dans l'espace puisqu'on n'a pas que des amis, il y a des pays qui mènent des activités suspectes dans l'espace, la France par exemple a déjà subi des opérations d'espionnage de la part d'un satellite russe qui s'était placé qui avait été voire Exactement, un satellite inspecteur mais donc il y a cette dimension sécurité militaire mais il y a aussi la dimension sécurité des opérations et donc ces débris on compte à peu près plusieurs cent... plus d'une centaine de millions de débris inférieurs au centimètre et les Américains surveillent entre 20 et 40 000 débris dont une partie assez faible mais significative quand même représente une taille supérieure à 10 cm Je vous laisse imaginer ce qu'un objet de 10 cm lancé à 7 km secondes peut avoir comme effet sur un satellite c'est la destruction assurée du satellite Tu as une petite image sur ça là ce qu'on voit passer c'est la grappe de la première guerre de satellite avec quelques dizaines de Starlink qui suivent Cette illustration effectivement montre le premier lancement des 60 satellites Starlink voilà ça fait un véritable chapelet donc imaginez quand il y en aura 42 000 les astronomes sont quand même assez inquiets parce qu'ils ne pourront plus regarder l'espace on aura de la pollution visuelle effectivement pollution lumineuse donc c'est encore un enjeu qui s'ajoute aux autres enjeux que j'ai déjà mentionnés alors voilà un exemple un peu extrême c'est l'utilisation d'une arme anti-satellite par l'Inde en 2019 l'Inde a montré qu'elle était capable de détruire des satellites en lançant un missile donc vous avez sur cette animation le nuage en rouge le nuage de débris qui a été créé par la collision entre le missile et le satellite donc typiquement ce genre de débris là à peu près 3000 représente un danger et pourrait si ce genre d'événement venait à se renouveler conduire à ce qu'on appelle le syndrome de Kessler qui est qu'une collision crée des débris qui va générer d'autres collisions jusqu'à atteindre un tel nombre de collisions et une telle densification des débris dans l'espace que celui-ci deviendrait inaccessible ça pourrait faire un scénario de film ? ça pourrait faire un scénario de film exactement je crois que Gravity déjà s'inspirait un peu de cette idée là voilà voilà un petit peu une autre illustration une autre animation de ce que peut générer l'explosion ou la collision d'un satellite qui est un autre il y a énormément voilà exactement et c'est des radars qui peuvent on radarise le ciel alors on utilise plusieurs types d'outils en fonction des orbites en orbite basse on utilise plutôt des radars qui sont efficaces jusqu'à 2000 3000 km et puis pour les orbites géostationnaires on utilise plutôt des télescopes qui permettent d'avoir une observation assez longue de l'espace parce qu'en orbite basse les satellites défilent trop vite pour les télescopes voilà et après vous avez d'autres systèmes il y a les américains une société comme Leo Labs par exemple aux Etats-Unis a déployé un petit peu partout dans le monde des radar fence des barrières de radiofréquence qui scannent ce qui passe dans la barrière pour établir un catalogue d'objets ils voient ce qui passe les nouveaux entrants là tu viens de donner l'exemple de l'Inde eux ils viennent uniquement parce qu'ils ont besoin du marché militaire pour poser leur système de manière totalement autonome ou alors ils ont aussi une volonté commerciale les deux les deux effectivement l'Inde a développé un programme spatial qui est lié à son programme nucléaire comme assez classiquement pour tous les pays qui ont développé des programmes spatiaux parce que le lanceur c'est la fusée ou le missile c'est le lanceur et donc le programme indien est à l'origine à des objectifs militaires et puis souverains et puis assez rapidement il a pris une dimension commerciale et exploratoire de recherche parce que très souvent l'un va avec l'autre le lanceur PSLV indien est capable de lancer des grappes de mini-satellites et c'est l'un de ceux qui en lance le plus donc pour des nanosats développés par des universités des laboratoires de recherche etc. et puis il lance aussi des satellites commerciaux et parallèlement l'Inde a un programme d'exploration de l'espace et voilà vers la lune etc. Et est-ce que la Corée du Nord l'Iran on s'inquiète ? Alors la Corée du Nord et l'Iran quand je parlais de démocratisation tout à l'heure je disais qu'un certain nombre de pays développent des programmes spatiaux la Corée du Nord et l'Iran développent aussi des programmes spatiaux alors plus ou moins de bonheur très clairement d'abord parce que ce sont des pays sous sanctions économiques depuis très longtemps donc évidemment même si l'accès la connaissance scientifique est là pour développer en tout cas pour l'Iran développer un programme spatial pérenne ça reste contraint pour des raisons budgétaires pour des raisons d'accès aux matériaux aux logiciels etc. donc c'est pas évident on les freine aussi un peu et il est bien possible que ces pays là soient freinés effectivement peut-être que vous vous souvenez les photos prises par un satellite espion américain qui avaient été dévoilées par le président Trump après l'explosion d'un lanceur d'un lanceur iranien sur son pas de tir voilà bon ce qui veut dire qu'on les regarde ce qui veut dire qu'on les regarde et quelques fois peut-être qu'on fait plus que les regarder ça je n'ai pas la réponse mais c'est bien possible et pour la Corée du Nord et pour la Corée du Nord alors là le programme est je pense encore plus compliqué à mener que pour l'Iran l'Iran a prospecté à pas mal de tirs a gagné quelques réussites à ma connaissance la Corée du Nord a fait moins de 5 tirs avec beaucoup d'échecs mais ils ont quand même réussi récemment ils ont quand même passé quelques barrières intéressantes oui oui tout à fait ils ont réussi à mettre un satellite en orbite après un programme spatial se construit dans la durée il se construit dans la confiance et dans la capacité à reproduire avec succès une opération qui est tout sauf anodine qui est exécutable mais qui est tout sauf anodine quand même c'est bon alors en termes d'actualité moi mon chale de bataille c'est quand même la sécurité des opérations spatiales le début de l'année 2020 a été assez dense en matière d'alerte et d'inquiétude sur la sécurité des opérations dans l'espace et on a vu par exemple en janvier un satellite de communication américaine qui était placé en orbite haute donc à plus de 36 000 km menacé d'exploser avant d'avoir pu rejoindre une orbite cimetière il a connu une panne irrémédiable et il devait évacuer son orbite pour se mettre sur une orbite cimetière c'est à dire au-delà des 36 000 km pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque pour les autres satellites opérationnels au même moment on a eu un satellite d'observation de l'espace IRAS toujours américain qui est mort depuis longtemps qui a failli percuter un autre satellite GGSE américain encore et la probabilité d'occurrence est descendue à 1 sur 20 à l'heure estimée de l'incident finalement les deux satellites ne se sont pas percutés mais ils sont passés à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre ce qui à l'échelle de l'espace est quand même vraiment réduit pour donner un ordre d'idée lorsque lors d'une précédente collision entre un satellite russe et un satellite américain le pourcentage de risque le risque de collision était d'environ 1 sur 500 000 donc il avait été estimé assez faible et pourtant la collision avait eu lieu parce que un satellite 1 sur 20 voilà 1 sur 20 la collision n'a pas eu lieu mais on n'est pas passé loin et voilà quand on avait eu 1 sur 500 000 on disait c'était bon et finalement la collision avait eu lieu parce que le positionnement d'un satellite il évolue j'ai dit il est maintenu à poste il fait des mouvements et en gros on connait sa position dans une boîte de quelques dizaines de kilomètres de côté mais voilà quelques dizaines de kilomètres donc il y a quand même une marge d'incertitude il y a des micro-oscillations exactement on en a parlé sur le MH370 on revient on a eu une panne de batterie d'où la coupure on n'a pas fini notre phase c'est pas une collision non mais pour conclure l'idée que j'ai essayé de montrer avec ces exemples ces risques de collision de sécurité à la fois des opérations souveraines et puis de sécurité même de l'accès à l'espace c'est à la fois que nos institutions nationales et européennes doivent s'impliquer beaucoup plus dans le soutien au développement du new space qui n'est pas concurrent qui ne doit pas être vu comme une concurrente de l'old space mais comme un soutien il va servir d'autres un relais un soutien il va servir d'autres objets commerciaux etc et soutenir plus soutenir beaucoup plus vite et puis il y a aussi parallèlement développer une capacité pleinement souveraine mais à l'échelle de l'Union Européenne à vue les enjeux de surveillance de l'espace pour avoir une connaissance de la situation spatiale pour pouvoir mettre en place des normes de Space Traffic Management pour éviter de se les voir imposées par d'autres acteurs typiquement les Etats-Unis et puis pour garantir pour nos opérateurs commerciaux une information fiable régulière et permanente ok les amis oh je ne suis pas dans l'écran les amis donc on peut te contacter je mettrai peut-être toutes les références pour pouvoir contacter notre grande équipe dédiée aux questions spatiales merci merci si vous avez des questions posez-les sur les commentaires on essaiera d'y répondre dans tout cas je transmettrai puis à très bientôt merci Xavier à bientôt ciao